salut salut donc on se retrouve dans une vidéo en mode fadas dégueulasse pyjamas puisque c'est une vidéo couture et j'ai pas besoin d'être tout apprêté pour les tourner et voilà de toute façon je n'ai pas besoin c'est pas un besoin vital d'être prêté dans chacune des vidéos donc on se retrouve pour que je vous montre comment passer d'un tee shirt ou n'importe quel autre vêtement que vous aimez bien ça peut faire des jolis souvenirs en sac bandoulière donc j'ai fait celui ci à l'instant avec vous donc vous allez voir tout le procédé juste après je l'ai fait pour les gilles elle vient demain donc c'est pour ça que je me suis dépêché à la faire c'est pour ça que je me fais ces vidéos dans cette tenue sinon dans la vidéo parce que je voulais reçois montrerait ce que je garde j'avais fait celui ci et mon tee shirt de mirand voilà pour garder un souvenir puisque le tee shirt nage est dedans donc du coup je les recycle et en sac et c'est hyper pratique j'ai également fait celui ci et qu'un tee shirt enfant voilà que j'aimais beaucoup le logo et je vais donc faire deux fois avec ce tissu là je vous montre un close up maintenant du résultat final puisque je vais tourner hors vidéo et je vais en faire deux puisque il y en a un qui ira dans le fait rajouter dans le lot du concours qui est terminé pour vous je crois non 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 il se termine dimanche donc si vous voulez participer je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos je vais le rajouter parce que je trouve que le tissu donc c'est un pija short je vous montre la découpe juste après le tissu c'est des petits chats avec des petites couronnes et marqué perfect dessus donc c'est idéal c'est le temps thème de la chaîne et voilà donc moi je vais faire ça maintenant je vous ai mis plus de vous voyez déjà rendu il sera ajouté dans le lot du concours et je vous laisse tout de suite et vous procéder pour faire celui petit aparté que j'ai oublié de vous signaler c'est que je me suis basé à la base c'est les pochettes c'est le modèle que je fais pour les pochettes des titis donc vous mets les liens de la vidéo donc ça en anglais c'est pour les chutes la plage d'or de base c'est comme ça que j'ai appris à faire les pochettes pour mes titis sans couture avec du tissu polaire et j'ai juste adapté le modèle des pochettes en sac bandoulière plus que classique 1 et vous à vous de jongler si vous voulez remettre une fermeture éclair pour la fermeture des boutons ou des pressions n'importe quoi ce que vous voulez comme fermeture là j'ai fait avec un bout de lanière de tissu c'est que de la récup en fait voilà alors en premier lieu la chose la plus importante c'est la découpe donc là moi je vais en découpé deux en même temps comme ça je coulis deux en même temps je vais faire avec un t-shirt pour vous montrer donc j'ai pris celui-ci pour faire un sac bandoulière pour je pense déjà j'espère qu'il lui plaira donc je vais prendre ce t-shirt c'est un xx1 2 xl quoi voilà blanc et je vais prendre mon pija short là donc je vais en faire un pour moi avec ses motifs là donc il sera beaucoup plus petit bien évidemment puisque c'est par rapport à la taille de base et je vais en faire un autre pour vous mettre dans le lien dans le lot des concours avant qu'ils se termine voilà donc j'ai ma petite épingle j'ai ma latte bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir la latte de patchwork une latte classique va très bien la faire un ciseau et de quoi dessiner votre tracé comme ça c'est beaucoup plus simple alors je me base en sachant qu'il faut deux deux carrés de la même taille donc là il ya les petits coeurs qui sont assez chers mais je les mettrai je pense à l'intérieur enfin il n'y aura qu'une partie donc je pense que on va partir sur une taille de sec voilà la largeur on va se baser sur le dessin je calcule la largeur je prenne la règle dans l'autre voilà on va dire 25 cm ça viendrait jusqu'ici donc je calcule également 25 cm à partir du bas pour avoir un beau carré voilà donc je vais partir un peu plus haut pour qu'il ait la tête complète quand même donc je vais partir d'ici donc les 25 cm arrive ici donc je trace il n'y a pas besoin que soit hyper précis 1 façon les les coutures seront cachés donc si 25 cm si je trace jusqu'au bout ici on vient jusqu'à là donc ça ça sera caché je peux dire tracé ici et voilà donc je découpe en premier lieu ce carré là j'oublie pas de couper ici la couture et le bas donc je prends les deux épaisseurs puisque ça nous fait il nous faut à chaque fois deux carrés pour l'extérieur et deux carrés pour l'intérieur après si vous voulez leur donner d'autres formes des ronds ou des choses comme ça vous pouvez aussi un jeu carré parce que c'est beaucoup plus facile et plus pratique aussi voilà pour mon premier carré donc je vais couper le bas ici j'avais juste pincé ici pour être sûr que ça ne bouge pas enfin marcher sur le câble de mal on prend c'est dans la chine à contre ça me fait mal au pied voilà donc maintenant je vais tracer là que je dois couper donc ici en dessous parce qu'il est un petit peu à rebondi donc je vais devoir couper moins de ce côté ici voilà j'ai découpé j'ai juste dû quoi raccourcir un petit peu en dessous puisque c'était moins long de l'autre côté le t-shirt avait bougé ce qui arrive souvent que les t-shirts de mauvaise qualité mais c'est pas grave ça va s'égaliser après et ça fera un tout petit peu plus large que long donc ça c'est pas grave donc ensuite je vais enlever les pinets sinon donc les petites pinces ça remplace les les épingles c'est vraiment pratique ça évite de se piquer les doigts comme ça m'arrive très souvent je voulais mais en barre d'infos ça vient d'aller express tout simplement là il n'est pas très droit donc je verrai plus tard je prends le dos du t-shirt où il est un peu tâché mais enfin la jaune et le temps je vais l'aplatit bien donc on fait bien attention ici donc le n'est à l'endroit ce sera plus simple voilà je l'aplatit bien et tout simplement je le pose là où je peux couper tout à la bonne taille voilà je fais attention à l'enventure et que je coupe simplement à la même taille et voilà ensuite on égalise un petit peu tout de même même si c'est pas très 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 grave comme je l'ai dit et donc j'ai mes deux morceaux pour l'extérieur du sac du sac et mes deux morceaux pour l'intérieur du sac pour la lanière vous pouvez très bien prendre soit un ruban si vous préférez ou couper des lanières ici moi j'aurais bien aimé du rose mais j'en ai plus j'ai utilisé toutes mes chutes de tissu hier donc je vais faire comme ça aussi hop premier carré deuxième carré alors on prend là où il ya le plus de hauteur donc en dessous de la remarchure ou même juste ici donc ça c'est le pli grain relativement droit après pareil vous faites la largeur que vous souhaitez n'a pas de et la longueur vous mesurez votre longueur de deux sacs vous voulez simplement là je vais faire un pif puisque c'est pour le gym et comme elle est très grande j'ai quand même le faire assez grand après ça coûte pas grand chose de le rétrécir il vaut mieux de voir le rétrécir que de voir l'allonger moi j'avais durée de presser sur le mien aussi j'avais fait un peu long donc j'ai commencé par le bout là parce que c'est plus étroit ici donc ça me fait une très grande lanière je vais juste couper comme ça ça fait moins d'épaisseur à couvrir après davantage à ma t-shirt c'est que ça s'effiluche pas donc vous n'avez pas besoin de trop travailler le tissu ensuite là pour la fermeture soit vous gardez donc soit vous faites avec un bout de votre tissu comme ceci pour faire un nœud tout simplement donc ça c'est un autre que j'ai fait voilà vous faites un nœud hop le sac est fermé soit vous mettez une pression moi ici j'ai fait ça mais je vais changer je met une pression parce que ça se ferme pas assez bien c'est pas un bouton en fait c'est un strass et bon une fois le sac rempli peut-être que ça se fermera un peu mieux donc c'était un petit élastique et le petit strass pour mettre l'élastique après ce que je peux faire aussi c'est raccourcir le bout de l'élastique donc ça je ne sais pas donc ça c'est le premier que j'ai fait j'ai fait celui là avec un t-shirt enfant mais vous voyez que c'est quand même une belle taille et et voilà donc l'intérieur là c'est le même tissu parce que j'avais assez de matière donc là je vais le faire tout simplement avec une pression je pense que ce sera le plus simple quoique c'est peut-être pas assez costaud donc je vais quand même prendre ça est ce que j'ai un bon encore assez long avec du dessin dessus je crois pas j'ai coupé tout le dessin à cabina bon je pense que de toute façon ça sera assez long pour faire ouais ça ça mettra un peu de peps dans le pro le projet donc tous votre t-shirt on n'a plus besoin voilà et là on a tout ce qu'il faut donc j'ai jeté ma lanière en genie donc il vous faut deux carrés suivant la taille de votre dessin deux carrés pour l'intérieur deux carrés pour l'extérieur de la même taille de quoi faire la sangle enfin la lanière et de quoi faire la fermeture si vous voulez la faire avec un nom donc pour la couture on a notre extérieur et notre intérieur donc l'intérieur c'est hyper facile on coût pour le tour 1 cm du bord partout sauf au dessus bien sûr puisqu'il faut que la poche donc beaucoup le haut l'intérieur qui est arrivé l'intérieur ont fait les trois quarts à un centimètre du bord et l'extérieur on coût pareil sauf que on laisse un écart ici pour pouvoir retourner le sac après point d'arrêt au début et à la fin de toutes les coutures et voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 Je vous prends de l'autre côté. Donc ensuite, vous avez vu que j'ai retourné tissu, il faut le mettre à l'envers pour celui de l'extérieur. Pareil pour celui de l'intérieur, si vous voulez un dessin à l'intérieur, là on s'en fout de celui-là. Donc ensuite, vous prenez les coins que vous avez cousus, vous pouvez couper également s'il y a trop de tissu qui dépasse. Là, ça va relativement. Attendez, je vais reculer un peu si vous ne voyez pas. Voilà, je prends les deux pointes et j'écarte en triangle. Donc moi, ce que je fais, j'ouvre les coutures. Alors vous pouvez repasser avec le fer à repasser pour vous faciliter la tâche. Moi, je n'ai pas envie de me faciliter la tâche. Bon là, j'ai cousu trop bas. Ah non, là. Donc j'ouvre les coutures, comme ça, ça coud un côté et l'autre de chaque côté du triangle, enfin du coin. Et ça fait un plus beau rendu. Alors là, c'est une matière un peu fluide, donc ce n'est pas évident. Avec les pochettes des titis, ça va beaucoup plus vite. C'est du polaire, ça va tout seul. Parce que c'est plus épais, ça n'accroche pas ensemble. Donc, j'écarte mes coutures. Voilà. Et je vais coudre ici un triangle qu'on pourra couper. Donc il faut faire ça aux quatre coins. Donc les deux de la pochette intérieure et les deux de la pochette extérieure. Voilà. Et là, j'essaye de regarder pour avoir la même hauteur quand je vais coudre de pointe. Pour pas que ce soit trop... Là, je vais couper. J'ai rangé mon ciseau, donc je vais le faire après. Je vais couper quand même les petits bouts qui se dépassent. J'ai rangé mon ciseaux. Ok, alors je peux couper mes coins. Donc je laisse quand même une petite marge. Pour pas que ça se défasse non plus en coupant. Je coupe les quatre coins que je viens de faire. Voilà pour ça. Donc on va pouvoir passer à la lanière puisqu'il faut l'incorporer avant de souder les deux parties ensemble. Donc on peut passer à la lanière. Donc là, ce que je vais faire... Je vais déjà couper les petits bouts qui dépassent. Ça ne sert à rien. Je vais brancher mon fer à repasser. Je vais la repasser... Je vais la faire assez fine. Donc je vais l'égaliser d'abord. Je vais plier un centimètre comme ça de chaque côté. Et ensuite, je replie en deux. Donc là, à peu près la taille qu'elle fera. Et je vais passer au point zigzag bien serré avec le point bien écarté en tirant sur le tissu. Je vais prendre un fil rose pour rappeler le rose des lunettes du guépard. Ici. Pour faire des deux côtés. Voilà. Donc d'un côté, ça fermera. Et de l'autre côté, ça sera juste de la déco. Mais voilà. Donc je branche mon fer à repasser. Je le plie. Et on passe à la machine. Il faut que je change mon fil d'abord. D'ailleurs, je vais faire pareil pour la lanière. Donc je vais juste la couper en deux. La plier en deux dans l'autre sens. Comme ça, en plus, je le fer à repasser et ça sera la trace. Donc je vais le plier dans l'autre sens. Et pareil, couture en zigzag des deux côtés. Ça fera une lanière un peu rouge. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc une fois qu'on en est là, on repasse au fil blanc, point droit et tension du fil normal et tout ça. Donc ça, moi, je vais faire juste après. On peut passer à l'assemblage. Je vais me rapprocher peut-être un peu de vous quand même. Donc, première étape, c'est retourner la pochette intérieure sur l'endroit pour que vous ne voyez plus les coutures. Ici, on ne voit plus les coutures. C'est des coutures invisibles. Donc, celles-là sont prises entre les deux et on ne verra rien. Voilà. Donc, je retourne sur l'endroit. Je retourne bien mes coins. Je prends la pochette extérieure. Donc, c'est celle où il y a le trou-trout. Là. Et je vais commencer par glisser ma lanière. Donc, je prends le milieu. On fait attention qu'elle soit droite aussi, qu'elle tourne-cote pas entre-temps. Je mets la lanière à l'intérieur. Donc, pour vous faciliter la tâche, vous la faites ressortir par les trut-trut. On vérifie qu'elle est bien mise. La pincer ici. Donc, sur la couture de la pochette extérieure. Des deux côtés. Vous répondez parce que je ne sais plus si elle est droite ou pas. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je glisse à l'intérieur ma pochette. Comme ça. Donc, l'intérieur de la pochette. On fait bien attention. J'ai ma canette qui me crée bien. Qu'elle soit bien mise au fond. Donc, que les coins soient bien mis également. Donc, si elle est plus longue, vous pouvez couper le bord. On va voir où est-ce qu'elle arrive. Est-ce qu'elle est bien dedans ? Ouais. Après, je vous conseille de coudre avant de couper le surplus. De toute façon, même si c'est pris. Quoi que non, 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 j'ai rien dit. Donc, on met bien également couture sur couture. A l'intérieur. Donc, on pince la pochette extérieure, la lanière et la pochette intérieure. Avec couture sur couture. On a pas d'autre côté. Vous voyez bien les coutures, ça sera plus simple qu'autre. Donc, je rabats. Puisqu'elle est un peu plus longue, je rabats sur le bord ici. De toute façon, mon pierre s'est pris avec dans la couture. Je vais couper ce petit brouhaha. Et avant de couper, le plus important, c'est de mettre les lanières. J'en ai par une. Donc, vous la mettez vers le bas également. Puisque quand on va retourner, elle sera vers l'extérieur. Donc, je centre. Le jopin, c'est pour pas qu'elle bouge. Donc, entre les deux épaisseurs, entre l'extérieur et l'intérieur. Et je fais pareil, bien sûr, ici. De l'autre côté. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est regarder de quel côté. C'est la même chose. Donc, ça change rien. On la glisse au fond. Entre les deux épaisseurs. On a plati le tissu pour bien la centrer. Par rapport à l'autre. Et on coud tout le tour. En incluant les... Les lanières et tout ça. On coud tout le tour. Donc, à l'intérieur, à un centimètre du bord. En blanc ou en rose. Mais vous n'allez pas le voir. Donc, en blanc. On a petit tour. C'est parti. Donc voilà ce qu'on en est rendu, on a notre couture qui est faite, alors il nous reste à retourner le sac tout simplement, donc je vais d'abord tirer tout vers l'extérieur. Donc on retourne, on retourne, on retourne, on se couvre, on se couvre, donc faudra ressortir la pochette pour coudre la dernière couture, mais comme ça vous avez déjà une vue d'ensemble, on sort bien la lanière, sinon on va la coudre avec, on met bien les coins, on retourne bien ici, et voilà notre petite pochette qui est terminée avec une petite fermeture avec un nœud. Voilà voilà, donc là il reste plus qu'à faire une micro couture ici en blanc. Après si vous voulez vous amuser vous pouvez mettre des fioritures, vous pouvez coller des fins, coudre des strass, coller des strass, refaire le tour de cette manière là sur les coutures. Donc écoutez, moi je fais ça, je fais mon autre pochette, et voilà. Donc j'espère que mes petites idées de sacs vous plairont, je pense que vous allez en voir beaucoup parce que ça m'éclate de les faire. Moi je pense que ça n'en verrait pas tous, donc je ne vais pas tous les garder bien évidemment, je vais en faire pour mes copines, enfin les filles n'en veulent pas, mais je pense que ma maman ça lui plaira d'en avoir un, ma belle-sœur aussi, enfin voilà. Je vais en faire un peu pour tout le monde avec des vieux vêtements, je vous les montrerai pour vous montrer les modèles et tout ça, si j'ai mis des fioritures dessus, le système de fermeture et compagnie. Et voilà, donc n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les vidéos que ce soit upsaclim ou couture, vous allez en avoir la blinde parce que j'adore ça, et maintenant que j'ai ma petite machine que chérie m'a offerte, je la surconsomme. La peau, elle ne va pas tenir les 50 garanties, elle va exploser avant tellement elle tourne. Mais voilà, j'ai toujours aimé la couture, j'ai toujours aimé créer ce genre de choses, et que ce soit les vêtements, les accessoires, les décos et tout ça, vous allez avoir la dose de vidéos. Voilà voilà ! Donc, sur ce, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner tout et tout ça, de me dire en commentaire si vous allez reproduire ces sacs, si ça vous plaît. Désolé, il y a les gosses qui gueulent, pourtant eux sont au deuxième étage et je suis au rez-de-chaussée, mais on ne les entend pas quand même. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501